Qu'est-ce que le luxe ? Une question philosophique pour un concept qui a évolué au fil du temps et des civilisations. Le luxe est partout, dans la rue, à la télévision, sur internet. Pourtant, il est difficile à définir, peut-être faut-il revenir, à son étymologie. On a souvent longtemps pensé que le luxe, le mot de luxe, venait du latin lux, lucis, la lumière. Ce qui semblait accréditer le fait que tout ce qui était un peu brillant, scintillant, etc. En fait, ce n'est pas du tout ça l'étymologie, c'est plutôt luxus, qui se rapporte à ce qui est décalé, déboîté, donc un peu en marge, un peu singulier, un peu distinctif. Au Moyen-Âge, le jeu était un luxe. Jusqu'au XIXe siècle, dans une société où les enfants travaillaient dès leur plus jeune âge, apprendre en était un autre. Des privilèges qui s'exprimaient alors dans des objets luxueux. À une époque, il peut concerner un objet fait dans un matériau extrêmement précieux, à une autre, il peut être dans un matériau extrêmement simple. Quelquefois, des choses qui ont été très luxueuses par le passé sont aujourd'hui devenues des choses très communes. Je pense notamment au sel, aux épices, aux condiments, à certaines fleurs, aux voitures. Aujourd'hui, le luxe est à nouveau en train de changer, comme le montre ce banc réalisé par Benjamin Grindorge pour Ymer et Malta. C'est une belle représentation pour moi de ce luxe vers lequel on tend, qui est un luxe qui va devenir de plus en plus immatériel. Pour moi, le banc, ça symbolise l'attente, le temps. Après avoir représenté des valeurs tangibles, le luxe s'envole vers des valeurs beaucoup plus intangibles, comme le temps, l'espace, la liberté. Et ce banc représentait pour nous tout cela à la fois. Hier, synonyme de faste et d'opulence, le luxe pourrait dès demain concilier simplicité et responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada